Musique Merci de nous regarder sur TITOND TV, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces brefs informations. Les titres, c'est tout de suite. Musique Les sept militaires sénégalais qui étaient pris en otage depuis le 24 janvier 2022 sont libres. À Villingara, les élèves de la classe de SEM2 improvisent une marche de protestation après qu'on leur a privé d'examés blancs. Et puis sur l'affaire des ASP, toutes les manifestations de ce mardi 15 février interdites. Enfin, le président Makisal Nambambafal, ministre conseiller. Les coulisses de la libération des sept otages. Salisadio, chef du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, le mouvement MFDC, a fait libérer les sept soldats sénégalais pris en otage depuis 16 jours. Pour maintenant, la cérémonie de libération des otages a eu lieu hier lundi en présence du président de la CDAO, Claude Condor. Et puis à Villingara, c'est une situation insolite qui a été vécue là-bas d'hier dans la localité de Théel, dans le département de Villingara. Plus d'une centaine d'élèves de SEM2 partis subir les épreuves d'examés blancs départementaux ont délogé leurs aînés du collège d'enseignement moyen. Une conséquence du constat des candidats et un mot d'ordre de présence passive décrétée par les syndicats les a empêchés de subir les épreuves d'évaluation standardisées. Sur l'affaire des ESP, ce 15 février étaient prévues quatre manifestations à Dakar, Kolda, Gigainsor. Elles ont toutes été interdites selon un communiqué des Frappes France des gaz. Bambafal, qui était fraîchement réélu maire de la Médina, vient d'être nommé ministre conseillé par le chef de l'État Makissal. C'est Lédile lui-même qui a fait l'annonce devant les médias. Dit-il, le président m'avait appelé avant-hier pour qu'on discute sur la situation du pays. Aujourd'hui, lui-même m'a appelé pour me dire qu'il m'a nommé ministre conseillé auprès du président de la République. Je lui en remercie. Merci, c'était tout pour ces prêves. Merci de rester fidèle à Tito NdTV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501